Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Qu'elle a dû se retrouver, mon frère, de vivre toute cette période où on ne sait pas très bien savoir les prochains cultes, il aura lieu où. Je sais que dans le pareil cas, il y a toutes sortes de questionnements. Il y a des questions posées ouvertement, il y a des questions posées du regard, des regards qui disent tout. Des fois, les questions vont vers les collaborateurs et c'est l'un des moments où les collaborateurs reconnaissent la place du numéro un. Ce n'est pas moi aller demander à votre pasteur. Merci aussi au pasteur Douglas pour l'invitation. Je considère chaque invitation comme étant une appréciation. J'ai trois textes à vous proposer ce soir. Deux textes tirés de le Nouveau Testament et un quatrième texte de l'Ancien Testament. Le premier texte, il est dans Romains, chapitre 16. Et nous faisons simplement la lecture du verset cinquième. On a écrit une merveilleuse épître, une merveilleuse lettre aux Romains. Et puis au 16e chapitre, c'est plus des salutations. Au milieu de ces salutations, il fait passer un message. « Saluter aussi l'Église qui est dans leur maison. » Il voulait parler de Priscille et Aquilas. Et puis il ajoute « Saluter, épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ, les prémices de l'Asie. » Ce n'est bien, c'est là. « Saluter, épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ, les prémices de l'Asie. » Nous lisons aussi un Corinthien, chapitre 16. Et notre lecture va du 15e verset. Au verset 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas, et ce n'est ce qui va suivre, est les prémices de la Caille. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la différence pour les tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunas et d'Achaicus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Et nous terminons avec Zacharie, au chapitre 4. Et notre lecture va du verset 7 au verset 10. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplané. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mots de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Car c'est les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Je voulais prendre comme thème ce soir Paul, Stéphanas et Païnette, ou la puissance des prémices. Paul, Stéphanas et Païnette, ou la puissance des prémices. Les mots-clés sur lesquels tout ce message va tourner ce soir, c'est le mot « prémices ». Il est parlé des Païnettes comme étant les prémices de l'Asie. Il est parlé de Stéphanas comme étant les prémices aussi de l'Akaï. Le but de ce message ce soir est quadruple. J'ai quatre buts que Dieu a placés dans mon cœur, que je veux atteindre au travers de ce message. Le premier but, c'est nous montrer que Dieu, dans sa méthode, dans sa méthodologie, ne plus souvent pas de rien ou de très peu pour faire beaucoup. Dieu n'a pas forcément besoin de beaucoup pour faire aussi beaucoup. Il a quelquefois besoin de rien, de zéro ou d'à peine. Genèse chapitre 2, versets 1 à 2, nous parle de la fin de la création qui sûrement devait présenter un tableau merveilleux. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Ça devait être impressionnant. Montagne, fleuves, grands animaux, petits, les gros oiseaux, les tout petits aussi. « Mais avant que nous puissions arriver à cette fin merveilleuse, Genèse 1, verset 2, nous parle du point de départ. La terre était en forme et vide. » C'est ça la matière première. « Dont il s'est servi pour faire tout ce qui était glorieux. » La terre était en forme et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On peut se demander comment on peut passer du premier tableau à l'autre. Matthieu chapitre 14, verset 16 à 20, nous parle de 5 000 hommes, sans compter femmes et enfants, mais nourris par 5 pains et 2 petits poissons. Et même à la fin, il est dit que 12 paniers pleins de morceaux ont été ramassés. 5 pains comme point de départ, 2 poissons, presque rien pour cette grande foule. Mais à la fin, non seulement que toute la foule a mangé, mais il y a eu des restes. Et quels restes ? En Samuel 17, au verset 50, l'abîme nous parle de peu de moyens dont David disposait, mais de la grande victoire, pour ne pas dire la victoire éclatante qu'il a obtenue. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie et les gemmes, la fin, sans avoir d'épée à la main. Notre Dieu a besoin quelquefois de rien ou de très peu pour faire beaucoup. Deuxième but, au travers de ce message, c'est de nous amener à savoir que rien de ce qui est devenu grand n'a été grand au début. Presque tout ce qui a fini par devenir grand a d'abord commencé petit et même tout petit ayant de faibles commencements comme des fois des grands futurs mais se cachent dans des petits débuts. J'ai suivi ces documentaires tout à l'heure entre 14h et 15h et ont montré à la télévision ces grands fleuves, le plus grand, l'Amazon, avec un débit inimaginable, traversant plus de cinq pays et on nous montre que les points de départ, c'est juste une petite colline au Pérou. Et les gens qui voient ces grands fleuves avec un grand débit, avec une grande quantité de milliers de mètres et cubes ont difficile à croire que ça parle d'un tout petit point de départ. Dans Marc chapitre 4, verset 31, jusqu'au verset 32, Jésus-Christ confirme cela. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'il est sémé en terre, est la plus petite de toutes les sémences. Mais lorsqu'il a été sémé, j'aime la suite, il monte, il devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Petit début, mais après la croissance, quelle statue ! Et qui peut croire que c'est dans le petit grain de sénévé qu'il se cache le très grand arbre qu'on va voir après. Le grand roulant dans l'eau, si vous constatez que je suis grand en taille, a commencé par être un petit oeuf dans le ventre d'une femme, invisible à l'œil nu. Et des années après, c'est ces messieurs de 1,92 m, 93 kg. Des fois, quand je vois les tout petits marchés ayant difficile à se tenir des bouts, j'ai dit, est-ce que moi, j'ai été comme ça ? J'ai l'impression que je suis né du coup stable, marchant. L'effort d'aujourd'hui a été un faible hier. Rien de ce qui est devenu grand n'a commencé du coup grand. Le troisième but, au travers de ce message, c'est de nous amener à faire deux choses. La première, c'est avoir foi dans les faibles débuts ou les faibles commencements. Et la deuxième, n'est pas les négliger. Avoir foi dans les faibles débuts et ne pas les négliger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, personne n'aura foi en tes faibles débuts à ta place. Personne ne pourra même te céder sa foi. C'est ta foi qui doit marcher. C'est toi qui dois croire que de peu ou de rien, beaucoup peut sortir. si les autres ont le droit de regarder avec dédain. Je vais même utiliser le terme que je vais utiliser tout à l'heure de mépriser tes faibles débuts. Si tu marches dans la même direction, alors tu es un pauvre type. Permettez-moi les termes. parlant par la bouche des Zorobabels plutôt du prophète Zacharie, Dieu blâme un groupe de gens en les promettant une révanche. Zacharie 4, 9 à 10 que nous avons lu. Il dit « Les mains des Zorobabels ont fondé cette maison et ces mains l'acheveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » Et j'aime ce qu'il ajoute « Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains de Zorobabel. » Et au verset 7 et 8 il est montré que quand Zorobabel va terminer, ça se fera au milieu des acclamations. Mais au départ c'était du mépris. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dédain ! Qu'est-ce qu'il va faire ? La version française courant dit « Zorobabel a posé les fondations » Une autre version même dit « Les faibles débuts du Temple il en achèvera la construction. Et celui qui dédaigne les jours des modestes débuts verra ce dont Dieu est capable. » Néhémie chapitre 4 verset 2 à 3 La Bible nous parle du mépris dont Néhémie et son équipe ont été l'objet quand ils viennent pour rebâtir les murailles. Ils trouvent un chaos. Tout a été détruit. Et quand ils commencent à travailler écoutez la réaction des gens à quoi travaillent ces juifs impuissants Allons-nous les laisser faire ? Vont-ils sacrifier ? Vont-ils achever ? Vont-ils redonner vie à des pierres ? On s'éveille sous des monceaux de pierres de poussière plutôt et consumés par le feu. Le verset 3 va plus loin pour montrer les mépris. Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtit simplement. Si un simple réinard se lance il renversera leur muraille. Si vous n'êtes pas fort les propos des gens vont vous arrêter. J'aime beaucoup un vieux pasteur que j'ai connu chez moi dans une église qu'on appelle Nizambe Malam où il dit Roland si j'avais la possibilité de mettre des clés pour fermer des bouchées des bouchées auxquelles je donnerais un congé. Ce qui me critique j'ai dit toi une semaine toi quatre jours toi six mois tu ne veux pas mais le problème c'est que nous n'avons rien pour fermer les bouches des gens c'est pourquoi quand ils veulent parler laissez-les parler. David a dit dans psaume 3 au verset 3 Seigneur voit le nombre des ennemis qui sont tout autour de moi et il a appris leurs pronostics il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu la version française courant dit même Dieu ne peut rien faire pour lui certaines choses des fois mieux vaut ne pas les entendre quatrième but derrière ce message c'est nous rappeler une chose c'est de nous montrer que le Dieu qui a créé les temps se sert souvent de la même créature appelée temps pour nous donner ce qu'il a en réserve pour nous le Dieu qui a créé les temps se sert souvent du temps il ne nous donne rien du coup exode chapitre 23 verset 29 à 30 j'ai lu ce passage et j'ai été un peu choqué Dieu promet à son peuple de leur donner un territoire en mettant de côté les ennemis mais écoutez ce qu'il dit je ne les chasserai pas en une seule année loin de votre face de peur que les pays ne deviennent un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre vous mais écoutez sa méthodologie je les chasserai peu à peu ils sont dix j'ai chassé deux j'ai laissé deux ils vous servent des sparrings partenaires je les chasserai peu à peu de ta face juste qu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays la version parole de vie dit je les chasserai petit à petit Seigneur pourquoi tu ne fais pas tout du coup de Samuel 5 verset 4 à 5 nous montre qu'il a fallu sept ans et six mois pour que Dieu accomplisse totalement la prophétie faite à David d'abord il lui donne deux tribus il voit la gestion durant sept ans et six mois et ce n'est qu'après qu'il lui donne tous les royaumes pourquoi il ne donne pas tout du coup lui seul le sait il sera question plus des païnettes et des stéphanasses mais en contact avec Paul mais avant l'on est plus loin je voudrais dire un certain nombre de choses concernant les païnettes d'un côté et Stéphanasse aussi concernant les païnettes je voudrais que vous puissiez noter ces cinq choses la première c'est qu'il était un croyant de la ville d'Éphèse la deuxième des choses c'est que son nom n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible dans Romains 6 verset 5 que nous avons lu la troisième c'est que son nom signifie louange ou digne de louange la quatrième c'est qu'il apparaît qu'il avait une valeur spéciale aux yeux de l'apôtre Paul pourquoi ? parce que Paul l'appelle un bien-aimé mon bien-aimé c'est pas comme ça que Paul appelait tout le monde mais la cinquième chose sur laquelle nous allons revenir le plus c'est que Paul le présente comme celui qui a été pour Christ les prémices de l'Asie et là il en parle plus de 12 ans après que cette église existe il n'a jamais oublié le premier à être gagné j'ai gagné plusieurs mais Paynet a été mon premier converti en Asie les prémices de l'Asie français courant dit il fut le premier à croire au Christ dans la province de l'Asie lorsque je suis allé évangéliser la version paro de vidi il est le premier qui a cru au Christ dans la province d'Asie par mon ministère la colombe et les semeurs reprennent ces termes prémices prémices et prémices encore mais au-delà des païnettes nous parlons de Stéphanas concernant Stéphanas j'aimerais mentionner un certain nombre de choses huit au total la première c'est que son nom apparaît on peut dire deux fois dans la parole de Dieu en Corinthien chapitre 1er verset 16 nous en parlerons tout à l'heure lorsque Paul les présente comme étant l'une des rares personnes qu'il a eu à baptiser à Corinthe et dans Corinthien 16 verset 15 à 18 lorsqu'il les présente aussi comme étant les prémices mais de la caille deuxième chose c'est que son nom Stéphanas signifie couronne ou celui qui porte la couronne troisième information c'est que Stéphanas a été gagné à Christ lors du deuxième voyage missionnaire probablement dans ce qui est écrit dans acte 18 verset 1 à 5 gagné par Christ et d'après la tradition affermie par Priscille et Aquilas quatrième information les concernant c'est qu'il était de la province romaine de l'époque appelée Acaï qui avait comme capitale Corinthe cinquième information qui est bien vue dans la parole de Dieu c'est qu'il était très actif dans l'oeuvre de Dieu et a beaucoup fait pour Paul la preuve dans 1 Corinthien 16 au verset 18 lorsque Paul parle de lui il parle aussi d'un autre groupe de personnes il dit ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre parlant des Corinthiens sixième chose les concernant c'est que Paul estimait que Stéphanas avec d'autres dont il a cité les noms Fortunatus et Acaïcus il estime qu'ils avaient droit au respect et à l'honneur des chrétiens de Corinthe il est dit à deux reprises dans 1 Corinthien 16 il dit ayez de la déférence pour de tels hommes respectez de tels hommes qu'est-ce que Stéphanas et les autres ont pu faire nous ne savons pas et à la fin du verset 18 il ajoute nous de même sachez donc apprécier de tels hommes la version paro de Vidi reconnaissez la valeur des gens comme eux avant dernière information concernant Stéphanas c'est qu'il fait partie des rares personnes baptisées par Paul lorsque lors du second voyage missionnaire il a fondé l'église des Corinthiens il en parle dans 1 Corinthiens 1 16 lorsqu'il parle il dit à l'exception des Crispus et Gaius il dit j'ai encore baptisé la famille des Stéphanas du reste je ne sache pas j'ai baptisé quelques autres personnes c'est comme s'il veut dire à part les deux Crispus et Gaius il n'a baptisé que ceux de la maison des Stéphanas pourquoi ? parce que la plupart des gens s'est réclamé qui des Paul qui des Cephas les spirituels disaient ils étaient des Jésus mais la dernière information c'est que Stéphanas et sa famille ont constitué comme Épaïnette les prémices mais les prémices de la caille les premières personnes à être gagnées Épaïnette et Stéphanas sont chaque fois présentés comme je l'ai dit comme les prémices et le mot prémices cache quatre idées la première idée les prémices veulent dire premier fouille de la terre ou premier née d'un troupeau mais qu'en Israël on est destiné pour les offrandes mais deuxièmement prémices veut dire début ou commencement quand il dit des païnettes prémices de l'Asie c'est le début de l'Asie c'est le commencement de l'Asie le premier pas de l'Asie Stéphanas prémices de la caille premier résultat en acaille les débuts troisième signification des prémices c'est première manifestation il y a même un mot en gré qui va quasiment proche de l'agronomie premier bourgeon c'est même pas encore des branches pas encore des fruits bourgeon première manifestation premier signe ou premier résultat d'un processus ou d'un phénomène quatrième signification des prémices c'est première production d'un travail et la pensée principale chaque fois qu'il est fait mention des prémices est double la première pensée quand il est fait mention des prémices prémices veut dire début mais qui cache une suite chaque fois qu'il est fait mention des prémices ça veut dire c'est vrai c'est ça le début mais ça s'arrête pas là Romains 11 verset 16 dit or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi ça veut dire quoi si vous voyez les prémices sachez qu'il y aura la masse après ça ne va pas s'arrêter ça ne va pas s'arrêter aux bourgeons il y aura quelque chose d'autre qui va venir après en Corinthiens 15 verset 20 ainsi que le verset 23 parlant de la résurrection du Christ et ressusciter des morts et il est les prémices de ceux qui sont ressuscités et le verset 23 ajoute Christ ressuscitera comme prémices puis ceux qui lui appartiennent lui il sera les précurseurs il sera les bourgeons il sera les premiers lots mais après il va venir quelque chose deuxième idée cachée derrière les mots prémices c'est que les prémices doivent créer deux choses les prémices doivent créer la foi ainsi que l'attente les prémices veulent dire si tu vois Dieu commencer c'est qu'il va poursuivre et finir Romains 8 au verset 23 par des prémices de l'esprit que nous avons reçues les arts de l'esprit il vous a donné ça comme une forme de gage pour dire il va vous donner bien plus Exode 34 verset 22 parle même de l'obligation qu'il y avait en Israël d'avoir ce qu'on appelait la fête des semaines mais qu'on appelait aussi la fête des prémices qu'on avait les premiers fruits de la terre on venait l'offrir à Dieu pour qu'en disant ne gaspille pas la suite sera présente et elle sera pour nous l'esprit de la fête des prémices acte 19 verset 10 ainsi que verset 18 à 20 et puis enfin les versets 26 nous parlent de l'impact du travail de l'apôtre Paul dans la province de l'Asie l'esprit de la fête des prémices de l'Asie de l'Asie avec comme résultat tout ce qui habitait l'Asie juif et grec entend dire la parole du Seigneur la parole rentre partout presque dans chaque case dans chaque maison les versets 18 à 20 du même chapitre ajoute parlant de l'impact du travail en Asie plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et le verset 19 ajoute un certain nombre de ceux qui avaient exercé les armes magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent quand les gens voyaient cet impact ils disaient waouh c'est Paul doit être fantastique quelle onction il a qu'il attire des foules comme ça mais le verset 20 va plus loin c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force impact l'on parle du temple de la déesse Diane à Ephèse est vidée pour la fonder une église forte dans cette contrée et plus tard il a laissé le jeune Timothée mais avant qu'il puisse y avoir des multitudes il y a eu d'abord les convertis numéro 1 avant qu'il puisse y avoir des centaines des milliers il y a eu les convertis numéro 1 alors qu'on se disait que ça va marcher ici pour les rentours dans la province d'Asie ne connaissant personne il n'y avait ni église de maison ni autre chose il a été au contact avec Epainet il a vu Epainet fondre en larmes passer du paganisme au christianisme et commencer à servir les seigneurs et j'aimerais dire à quelqu'un quand tu vois Epainet venir au Seigneur sache qu'il y a une moisson qui vient après prémices apprends à te réjouir avec Dieu pour les prémices ne reporte pas tes réjouissances quand ça sera plus grand apprends à bénir Dieu pour les faibles débuts oh je ne vais pas attendre que toute la province d'Asie soit sécouée un de gagné j'ai déjà merci au Seigneur lorsque Paul gagnait Epainet il ne savait pas qu'il y aura des multitudes oh si il le savait il le savait sûrement par la foi acte 18 verset 9 à 11 alors que Paul n'a gagné que Epainet et les commentateurs disent qu'il a passé six mois il évangélisé par-ci par-là il ne voyait pas les résultats et puis après il a gagné un certain crispus et puis l'adversité s'est levée il a voulu se décourager et il a vu le part de quelque chose de merveilleux qui s'est passé Seigneur j'ai pris que quelqu'un qui a gagné son Epainet je ne sais dans quel domaine et qui a l'impression que les résultats tardent qu'il vive ce que Paul a vécu les Seigneurs disent à Paul en vision pendant la nuit six choses un n'écris un point deux parle et n'est-il point troisième chose il dit car je suis avec toi et puis il va plus loin personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal et puis il dit à la fin car j'ai un peuple nombreux dans cette ville mais Seigneur je ne la vois pas je ne le vois pas ce peuple depuis que j'ai gagné Epainet ça n'avance pas Dieu dit ça c'était les prémices il y a un peuple derrière j'aimerais dire à quelqu'un Dieu ne te donnera pas toujours à ton rythme selon ton bon vouloir laisse Dieu être Dieu parce que ma Bible à moi dit il est au ciel il fait ce qu'il veut j'ai pris que quelqu'un ne renvoie pas son Epainet en disant je croyais qu'après toi il y aurait d'autres comme ils ne viennent pas les jours l'église des X et Y Dieu m'avait promis des multitudes mais les multitudes tardent le verset 11 des actes 18 nous parle de la réaction de Paul quand il a appris cela il avait dit il demeura une année six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu et ce n'est qu'après cela qu'il y a eu un grand bout un grand bout je parlais un jour avec mon pasteur le fait Jacques-André Vernon il disait quand il avait quitté Congo-Brasa à l'époque Dieu lui avait parlé des multitudes et il est rentré au Congo en 64 il a commencé à travailler il est difficilement il a gagné les premiers âmes et puis à un moment même il n'avait plus la possibilité de prêcher de telle sorte qu'il était devenu garde des enfants sa femme travaillait à l'hôpital général qu'il y a chez nous qu'on appelle aujourd'hui Mama Emo il lui restait à la maison il s'est demandé Seigneur tu m'as promis des multitudes où sont-ils et puis finalement au mois d'avril 84 l'église de la Borna a commencé premier culte 8 personnes d'avril jusqu'au mois de décembre 24 personnes il dit quand j'ai réécouté le message profond mais ça ne grandissait pas j'ai comparé les promesses que Dieu m'avait faites et la réalité que je voyais je me disais Seigneur en 89 on a atteint les 400 il dit j'étais content mais je me disais on peut avoir plus on n'a su jamais expliquer cela la grande croissance et le grand boom de la Borne est parti de décembre 90 à 93 durant la période où il y a eu cette première fermeture à l'université de Kinshasa la période des conférences nationales on est passé de 400 à 500 jusqu'à 3000 jusqu'à aujourd'hui c'est inexplicable certains disent et puis c'est l'IA c'est là décembre 89 on a commencé à menacer notre pasteur d'expulsion et je me souviens jeune dans le ministère j'ai fait partie du petit comité on a établi une chaîne de prière qui a duré une année une année de chaîne de prière où chaque jour il y avait six personnes qui priaient pour l'église simplement pour qu'on ne chasse pas les pasteurs et la plupart des fois on dit qui c'est c'est pas cette chaîne de prière qui ont enclenché tous les résultats fin 93 il y avait au moins cinq extensions à Kinshasa sans compter le message qui passait à la radio à la télévision aujourd'hui l'église de la bande compte au minimum 40 extensions et s'il faut compter on dit pas moins de 60 à 65 000 personnes j'aimerais dire à quelqu'un laisse Dieu faire des choses à son rythme et à sa vitesse mais j'aimerais dire à quelqu'un quand tu gagnes et pas innette réjouis-toi je parlerai à la fin tout à l'heure quand tu gagnes et pas innette sache qu'après il y a quelque chose Stéphanas par contre est présenté comme les prémices mais de la caille contrée de l'ancienne Grèce qui allait des Péloponnèses jusqu'à vers la Macédoine et même la Grèce actuelle et Salonique faisait partie de cette contrée Romains chapitre 15 au verset 26 nous parle de la contribution financière des églises de la Macédoine et de la caille qui se sont imposées une contribution financière à faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem pour montrer combien les églises de la caille étaient des églises fortes financièrement 1 Thessaloniciens 1 verset 8 Paul parle de la fierté dont il était l'objet à cause de la qualité de vie des croyants de la caille il dit non seulement en effet la parole du Seigneur a rétenti chez vous dans la Macédoine et dans la caille mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler il dit je suis fier de vous je sais me taper la poitrine c'est moi qui ai implanté cette église 2 Corinthiens 9 au verset 2 il vante l'église d'Acaille prête à tout pour contribuer à une demande une année avant alors que tout le monde tarde à contribuer dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 1 il salue l'église d'Acaille comme étant l'une des plus grandes églises en termes des églises implantées saluer tous les saints qui sont dans l'Acaille les termes en grec veut dire saluer ces nombreux saints qui sont dans l'Acaille actes des Apôtres chapitre 18 au verset 27 nous parle d'Apollos qui après la rencontre avec Priscille et Aquilas a voulu aussi passer par l'Acaille et la fin du verset nous dit quand il fut arrivé il s'est rendu par la grâce des dieux très utiles à ceux qui avaient cru en grec on dit au grand nombre de ceux qui avaient cru un grand nombre de croyants en Acaille mais pour qu'il y ait ce grand nombre en Acaille il a fallu la conversion et surtout les convertis numéro 1 la famille des Stéphanas les gens aiment voir un travail fini les gens aiment voir des grands résultats mais où sont les gens qui sont des pionniers qui viennent commencer quand il n'y a rien du tout il y a des jeunes gens quand une église est bâtie les pasteurs ratent un ou deux messages il n'a pas d'onction si tu as d'onction va commencer à zéro ton onction c'est pour récupérer c'est sur quoi moi je me suis battu sois comme Paul commence par les païnettes un seul converti tu l'as fermé et tu crois que tu auras des multitudes notez c'est quelque chose c'est au total que je voudrais mentionner concernant les païnettes et les Stéphanas la première des choses c'est que les Stéphanas et les païnettes peuvent avoir plusieurs visages les païnettes et les Stéphanas ce sont les premiers convertis que tu gagnes quand tu évangélises c'est le premier contrat que tu signes quand tu lances ton affaire qu'est-ce que tu es content c'est le premier client qui rentre dans ton cabinet quand il rentre ici tu dis ça commence c'est le premier partenaire qui vient soutenir ton oeuvre c'est le premier livre que tu écris et que les gens apprécient Stéphanas et païnettes ah je peux me souvenir de mon message et païnettes et Stéphanas la première fois on m'a laissé prêcher à la jeunesse de la borde on m'avait donné 35 minutes de message j'avais cru même que j'avais préparé un message de 50 minutes mais en 12 minutes tout était fini je tremble tellement j'oublie jamais je suis descendu de la chair quelqu'un m'a dit toi tu n'as pas la pelle prends la pelle toi tu n'as pas la pelle prends la pelle un homme m'a dit arrange toi soit ménusier soit tout mais j'ai jamais oublié mon pasteur le pasteur Gabriel il m'a écouté il m'a dit ton message n'a pas été bon mais on sent que tu as quelque chose de la part de Dieu donne-nous quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas et il m'a encouragé j'oublie jamais cette personne qui m'a découragé comme ça deux ans après nous passions devant les grands stades et quelqu'un devait prêcher il m'a dit toi même en rêve tu ne prêcheras jamais ici il ne savait pas qu'il prophétisait parce que quinze ans après je me tenais dans ce stade et je prêchais devant cent mille personnes j'aimerais dire à quelqu'un Epahinette t'encourage Epahinette c'est ce premier converti que tu as quand tu commences au salon Epahinette c'est cette église qui commence au salon où tu as des promesses de Dieu tu commences à te demander comment nous allons quitter le salon chez nous on les appelle de Salomon pour aller plus loin mais quand tu as Dieu tu dis je ne sais pas comment nous partirons d'ici pour plus loin mais je sais que tu commences par des petites choses et tu nous amènes plus loin si tu crois en se lède moi dire Amen Deuxième chose que je me rédite concernant les Stéphanas et Epahinette c'est que nous avons deux attitudes devant ces gens la première attitude est négative la seconde est positive l'attitude négative est dictée par celui ou celle qui marche par la vue quand il voit Stéphanas seulement quand il voit Epahinette seulement il dit rien que ça je m'attendais à plus je n'ai jamais oublié ce jeune homme à qui Dieu a dit je gagnerai des multitudes par toi il est descendu dans une contrée de Chinois qui s'entoure il a lancé des tracts il a loué mille chaises les jours de la campagne il y avait douze personnes il a voulu reporter parce que lui son onction dépendait de la foule il y a des gens l'onction dépendait de la foule plus il y a des gens plus ils sont excités donnons-nous quelqu'un qui peut prêcher même là il y a une seule personne j'écoutais un jour ces témoignages de Billy Graham et il parlait en pleurant il disait il est allé dans un pays de l'Amérique latine et Dieu lui a dit tu vas sécouer cette nation le travail que tu vas faire aujourd'hui aura de l'impact même dans 50 ans il y aura l'impact il y avait une foule de plus de 30 000 personnes il a lancé l'appel à la fin il n'y a qu'un seul converti lui-même il s'est dit est-ce qu'ils ont entendu les grands Billy Graham prêchants il dit il a répété le message en résumant personne n'essaie d'avancer il dit il a quitté non seulement le stade mais la ville déçue mais six ans après on lui a donné des nouvelles qui est le seul qui avait été gagné six mois après il est allé à l'institut public trois ans après il a commencé une église et dès son premier culte il avait 10 000 personnes et six ans après il avait 70 000 personnes Dieu voyait les grands nombres cachés dans la seule personne j'aimerais dire à quelqu'un quand tu vois et pas inaître ne minimise pas ne dis pas que rien que ça seulement ça une seule personne qui s'avance mais Dieu voit derrière cette personne des milliers Dieu ne porte pas les mêmes lunettes que toi l'autre attitude c'est l'attitude positive qui est dictée par la foi cette attitude dictée par la foi dit alléluia déjà un de gagné et il dit au suivant parce qu'il croit que le Dieu qui donne un donnera aussi plus je ne sais pas en venant ce soir ici Dieu me disait dis-leur que tous ceux qui sont en train de voir ne sont que des prémices et Dieu m'a dit de dire à ton serviteur mon jeune frère le pasteur Douglas il m'a dit si tu veux que ce que tu vois maintenant soit ton maximum je veux honorer ta foi mais si malgré tout ce qui se passe tu crois en plus que c'est ça je veux honorer ta foi donne-moi quelqu'un qui voit au-delà des païnettes donne-moi quelqu'un qui voit au-delà des stéphanas troisième chose les païnettes et les stéphanas sont comme des clins d'oeil qui nous disent Dieu deux choses un qui nous confirme que Dieu est avec nous et deux qui nous confirme que Dieu ne fait que commencer j'aimerais dire le Dieu qui gagne un il peut gagner aussi la suite et quand Dieu permet que tu gagnes et païnettes quand Dieu permet que tu gagnes stéphanas c'est une manière pour lui de mettre un saut pour dire tu as quelque chose tu ne marches pas seul je suis avec toi et quatrième chose c'est lui ou celle qui voit et païnettes et stéphanas sans attendre la suite a trois problèmes les premiers problèmes c'est que sûrement il a un problème des relations avec Dieu deuxièmement il a un problème des révélations donne moi quelqu'un qui voit plus que ce qu'aujourd'hui il dit et troisièmement il doit avoir sûrement un problème d'enseignement et vous qui êtes ce soir vous n'en aurez plus parce que désormais vous savez que derrière et païnettes et stéphanas se cachent mieux que ça cinquième chose stéphanas et païnettes avant de booster notre foi et nous amèner à croire à plus doivent d'abord susciter en nous une attitude un exercice que quand on l'utilise ça pousse Dieu à multiplier c'est l'action des grâces j'aimerais dire à quelqu'un quand Dieu t'est fait gagner et païnettes seulement ou stéphanas c'est seulement dis lui merci merci vous savez le secret de l'action des grâces c'est que l'action des grâces se multiplie mon pasteur disait l'action des grâces se fait deux choses elles protègent d'abord ce que tu as et puis elles multiplient beaucoup de choses restent au niveau où nous les avons parce que ce n'est pas suivi d'action des grâces Seigneur merci pour ce que tu m'as donné mais je crois qu'il y a plus dans Colossien chapitre 2 verset 7 l'apôtre nous encourage à faire de l'action des grâces un style de vie Seigneur merci pour les dix membres que tu m'as donné mais je crois que tu peux m'amener plus loin Seigneur merci pour ces salaires mais tel que tu m'as promis c'est bien plus Seigneur merci pour cette porte que s'ouvre et j'apprécie cela mais Seigneur je m'attends plus de ta part sixième chose David Christ notre Seigneur et même l'église primitive ont eu leur entre guillemets et païnettes et stéphanas les prémices Apocalypse chapitre 7 verset 9 parlant de l'impact du ministère de Christ après la grande tribulation dit après cela j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations de toutes tribus de tout peuple et de toute langue il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains de toutes races de toutes tribus de tout peuple que l'on ne pouvait compter avant qu'il y ait ces multitudes il y a eu les prémices Christ a commencé à zéro Matthieu 4 17 à 22 nous parle de l'instant où il a gagné ses premiers disciples Pierre et André Jean et Jacques comment croire qu'après ces croix-tours il y aura plus comment croire que des multitudes sortiront Jean chapitre 1 verset 35 à 51 parle encore de l'appel des premiers en montrant que c'est d'abord André André est allé appeler Pierre et puis Philippe et puis Nathanaël et même qui doutaient Jésus a dû lui dire viens et vois j'aimerais dire à quelqu'un même Christ a pratiqué la loi des prémices le premier groupe il s'en est réjoui et des milliers sont venus après acte 2 au verset 41 nous parle des prémices de l'église primitive ah ils ont eu des gens des prémices que j'aimerais avoir 3000 mais plus loin il est dit ces gens qui ont voulu verser le monde Dieu avait promis la royauté à David mais David a eu un drôle des prémices 1 Samuel 22 verset 2 écoutez son premier royaume tout ce qui avait des dettes tout ce qui avait des créances tout ce qui était mécontent c'est jouinir à lui et il devint leur chef s'ils étaient de chez moi au pays vers les anneaux où j'ai grandi avec papa Cyril tous ceux qui l'ont rejoint après leur nom s'est terminé par Os Ngokos Kingotos Yakotos c'était des gens qui marchaient avec des cols comme ça des Yankees David dit c'est ça que Dieu m'a promis mais David a appris que Dieu commence par ça et pour aller plus loin 8 ans après sans que David ait invité quelqu'un en chronique 12 verset 22 dit de jour en jour des gens venant au prix de David pour les secourir jusqu'à ce qu'ils forment un grand camp comme un camp de Dieu j'aimerais dire à quelqu'un apprends à te réjouir des prémices et tu verras ce que Dieu peut faire dernière des choses et je termine par là les épafrasses plutôt les épaïnettes et les stéphanas ont une saveur spéciale et on ne les oublie jamais même quand il y aura 10 000 membres tu te souviens toujours du membre 1 malgré les armes qu'il a gagnées même au soir de sa vie Paul dit j'ai rends grâce à Dieu on ne pourrait pas y naître il a oublié les membres de numéro 10 numéro 10 000 mais n'a jamais oublié le numéro 1 ils ont une saveur spéciale on ne les oublie jamais car ce sont ceux qui ont boosté notre foi nous ont confirmé que Dieu était avec nous et nous ont rendu capables de croire à plus je prie que ce soir si tu as reçu des épaïnettes et des stéphanas que ça puisse te dire il y aura bien plus derrière mais je prie que si demain sur ta route Dieu suscite épaïnettes et stéphanas ne le minimise pas croit en Dieu j'aime pas trop parler de notre église mais de temps en temps je me risque à le faire il y a deux semaines et demie nous avions notre culte du 31 décembre et vers minuit douglas les services de comptage est venu me dire nous sommes débordés les 12 500 chaises qui ont été louées sont toutes prises il nous faut courir allons encore chercher l'un d'eux a dit à côté pasteur nous avons un problème j'ai dit un bon problème je préfère avoir des problèmes comme ça et j'ai pensé à mes tremblements quand en novembre 2007 Dieu m'a dit Roland go vas-y commence l'église j'ai pensé à ma retraite en janvier 2008 à Kingabua je tremblais terriblement est-ce que ça va marcher est-ce que ça va marcher vous savez Dieu de temps en temps sait nous faire des clins d'oeil pour dire je suis avec toi fonce dans le premier clin d'oeil j'en ai parlé à la parole du salut on a eu affaire à la publicité minimale parce qu'on n'avait pas trop de moyens à peine quelques affiches qu'on a placardées par-ci par-là et quatre jours avant des jeunes gens qui étaient allés placarder ils reviennent ils commencent à crier ils m'appellent Yadalo Yadalo Zabozalo Dieu est avec toi j'ai dit à un point ils m'ont dit si tu vas sur rond-point Victoire à rond-point Forestcom à la gare centrale et à Kitambo tu verras ce soir la publicité non seulement dans le début des cultes mais du séminaire et le monsieur a promis que ça va passer toute une semaine et à chacun de ces endroits il n'y a que les compagnies de téléphonie cellulaire qui louent et ça coûte 600 dollars le jour il dit si tu es fort en arithmétique fait 6 fois 8 fois 5 endroits j'ai dit mais comment ça s'est passé ils m'ont dit ce monsieur il est membre de notre église numéro 0 parce qu'il a une dette vis-à-vis de toi j'ai demandé comment il s'appelait au moment je me suis souvelu à ce monsieur deux ans avant un des amis communs qu'on a avec papa Cyril il était arrêté à la prison centrale de Makala alors que ce monsieur ne croyait ni en Dieu ni en l'enfer ni au diable ni à quelque chose d'autre et j'étais allé je visiter cet ami et je lui ai laissé un lot de cassettes de mes messages ils disent exactement et un soir l'ami était en train de suivre vous savez les cellules chez nous pas des plafonds donc les voisins peuvent entendre ta conversation il était en train de suivre les messages j'avais oublié le thème de mon message c'était t'inquiète tu parlais c'est que nous périssons il a suivi la première phase 30 minutes la deuxième phase arrivait aux 10ème ou 15ème il était fatigué il dit j'arrête je vais continuer plus tard il arrête il attend son voisin il dit mais pourquoi tu as arrêté il dit oh je n'étais pas le seul à suivre et puis il lui pose la question comment s'appellent ses prédicateurs il dit Roland dans l'eau plus tard il dira dans l'eau il a dit non c'est pas dans l'eau il n'est pas dans l'eau il est dans l'eau il a suivi la prédication jusqu'à la fin et à la fin j'ai lancé un appel je disais le dieu qui a calmé la tempête de Pierre et des autres t'a aussi calmé ta tempête il a dit de la prison de sa petite celui-là où il était il a dit seigneur si ce que cet homme dit est vrai avant trois jours qu'on puisse me libérer mais de deux si on me libère je chercherai cet homme et je lui ferai du bien comme jamais il n'a pensé deux jours après un jour avant son ultime attente on est venu le faire sortir la première partie ça a marché la deuxième partie lui-même dira dès qu'il est arrivé à la maison le nom des Roland dans l'eau dans l'eau zappé de sa tête mais j'ai béni Dieu parce que Dieu l'a zappé pour le faire revenir au bon moment jusqu'au jour ou deux ans après alors que nous étions bloqués financièrement Dieu dit ça va te servir des païnettes et Stéphanas pour te faire un clin d'air pour dire petit Roland je suis avec toi il roula avec son véhicule la vie des jeunes gens placardé puis il l'a vu centre missionnaire frère et fille église pasteur Roland il dit dans l'eau encore et puis il s'est arrêté il dit il commence une église qu'est-ce que je peux faire pour vous et quand ils sont venus me dire je me souviens j'étais dans la petite chambre en train de prier je ne suis pas bon dans ce je me suis levé je commençais à crier Dieu est avec moi et je savais le Dieu qui donnait cette publicité à outrance voulait dire qu'il allait faire quelque chose de plus je me redire à quelqu'un quand tu vois et païnette quand tu vois Stéphanas sache que quelque chose d'autre va suivre les dimanches du premier culte je suis allé à l'endroit du culte pasteur Douglas en tremblant est-ce que les gens vont venir les chauffeurs d'un ami qui m'a toujours transporté me diront pasteur chaque fois que toi et moi on fait des courses ensemble tu parles tu aimes beaucoup faire rire mais ces jours-là non seulement tu étais silencieux et si je dis que tu étais silencieux c'est une manière de parler tu étais silencieux ta bouche ne parlait pas mais tes dents grincées des tremblements que même à un kilomètre on va entendre les bruits dans mon coeur je me disais ce qu'ils vont venir je n'oublie jamais on prend à Saint-Neuf avenue Prince de Liège je n'oublie jamais 7h30 je prends la vue de la science je vois des gens alignés comme des chenis dans mon coeur je dis en lingale ils baillent quand même ils sont quand même venus et la veuille on s'était chamayé avec le protocole ils ont dit qu'ils allaient louer 600 à 800 je dis non prenez même 300 400 je ne veux pas qu'on filme mais qu'il y ait des places vides j'arrive à 7h35 plus de 800 chaises totalement occupées j'entends la petite pièce où nous prions nous revenons 5 minutes avant on dit on doit aller chercher les chaises et le premier culte on a commencé avec 1250 personnes et Douglas tu sais quoi la meilleure c'est que le premier culte finit je commence à rendre grâce à des gens dans cette petite voix qui ne parlent qu'à moi à vous ça ne parle pas est-ce que ma voyance ou dimanche c'est Zoya c'est à dire qu'est-ce qu'il te dit qu'il va encore réveiller il commence même à me dire ils sont des curieux au maximum tu auras la moitié dimanche prochain ça n'a jamais baissé jamais je ne sais pas pourquoi Dieu a placé ce message dans mon coeur mais je voulais ce soir faire deux choses y a-t-il quelqu'un qui n'a vu que Paynet qui n'a vu que Stéphanas mais qui ce soir veut déjà dire merci au Seigneur Seigneur merci pour ces ces débuts faibles tes promesses sont attachées à des grandes choses mais ce soir je ne vais pas reporter l'action des grâces je ne vais pas reporter ma reconnaissance je ne vais pas dire je t'élouerai vraiment les jours où je verrai des multitudes ce soir j'aimerais te dire merci pour le faible commencement mais y a-t-il aussi quelqu'un ce soir qui veut dire je crois qu'après Paynet et après Stéphanas il y a plus je voulais lui dire tout à l'heure le matin quand il est venu me voir Nono je priais pour toi et j'ai vu comme un éléphant qu'on a placé dans une maison et les gens se moquaient de lui et une voix disait mange mange car cette maison ne pourra plus te contenir et alors que les petits éléphant ont mangé il a tellement grossi que les murs ont éclaté la grandeur qui est en toi Nono Nono Mouzembe elle est cachée aux yeux des gens Dieu capable de faire tout ce qu'il dit il fera il accomplira il y a une puissance dans les prémices et elle me suffit aussi il y a une puissance il y a une puissance dans les prémices